Ils sont en veille permanente depuis samedi. 20 prévisionnistes se relaient jour et nuit pour suivre cet épisode de cru exceptionnel qui touche la quasi-totalité du bassin aquitain. On leur demandera de faire de lâcher de 50 mètres cubes, ça nous évitera de changer de vigilance. Sur chaque rivière, des capteurs radars comme celui installé sur les quais de Bordeaux mesurent le niveau des eaux. Les données sont envoyées en temps réel puis intégrées dans les calculs de prévision. On intègre tous ces phénomènes, donc la pluie, on intègre l'humidité du sol, on va intégrer pour ce qui est des tempêtes, la surcôte marine, le vent, etc. Donc tous les phénomènes naturels, on va transformer ça en débit dans les rivières qui permet de cartographier l'inondation attendue. Les prévisions sont établies avec 24 heures d'avance et envoyées aux préfectures, mises en alerte en cas de danger, comme en ce moment. Il y a beaucoup d'enjeux parce qu'on est sur de la vigilance orange, que la vigilance orange ça implique des conséquences parfois dommageables en termes de routes coupées, d'axes coupées. Parfois aussi des pads ou d'établissements sensibles qui pourraient être menacés. Donc il y a une exigence sur le terrain, une exigence locale et on est tenu d'y répondre et de l'anticiper au mieux. Les risques de crues devraient effaiblir d'ici la fin de la semaine et le service retrouvait un fonctionnement normal, à moins que de nouvelles précipitations viennent encore tomber sur des sols déjà saturés. Sous-titrage Société Radio-Canada